Alors la réforme de la carte scolaire, est-ce qu'on la garde ou est-ce qu'on la jette ? On refait une carte scolaire, mais je ne veux pas être démagogue sur cette affaire, c'est très compliqué. Le démantèlement de la carte scolaire d'aujourd'hui ne va pas, le système précédent n'était pas très satisfaisant, et en trouver un bon est aussi difficile. Donc nous allons le refaire, mais je ne suis pas sûr que c'est là qu'on passera de l'ombre à la lumière. La philo, dès la seconde, on garde ou on jette ? Non, aujourd'hui, vous savez, je n'entre dans aucun contenu disciplinaire, car je pense quand même que nous devons avoir une discussion sérieuse. J'ai un très grand risque pour les disciplines, et j'aime particulièrement celle-là, mais je m'abstiendrai d'avoir des préférences. Oui, on rappelle que vous êtes vous-même enseignant en philosophie. Il faut qu'on ait une discussion avec l'ensemble des représentants des disciplines pour voir comment nous pouvons faire qu'au lycée, il n'y ait aussi du temps pour apprendre. Alors pas de chance, la troisième mesure, c'est aussi du fond, les cours de morale à l'école. Est-ce qu'on garde ou est-ce qu'on jette ? Le cours de morale à l'école, c'est absolument indispensable. C'est dans la grande tradition. Après, il faut voir quel est le contenu, comment ça se fait, etc. Mais que ce soit l'instruction civique ou ce qu'on appelait autrefois la morale laïque, moi, je n'ai qu'encouragement à donner. Je trouve d'ailleurs que c'est une fonction d'école, faire du commun, partager des valeurs, construire un esprit public avec les citoyens de demain. Et donc, cette question des finalités de la société et donc de la morale, et d'ailleurs, morale laïque, parce que laïque voulait dire qu'elle est un peu politique dans le fond, ce n'est pas la neutralité. Je crois que c'est important. Les internats d'excellence, on garde ou on jette ? C'est un système, vous savez, qui est très contestable. On ne va pas jeter. D'abord, je ne veux pas revenir à jeter tout ce qui a été fait, décourager des gens qui se sont engagés dans des projets. C'est très formidable, permanente. Les essuie-glaces, comme dit François Hollande, il ne faut pas. Mais il faut réfléchir à ce que ça veut dire. Vous savez, il faut que vous voyez les choses et essayer de voir que là, on parle de choses qui portent leurs effets à 20 ou 30 ou 40 ans et qui structurent la société. C'est pour ça que l'école, c'est dans le fond, assez intéressant. Internats d'excellence, regardez les chiffres, ils concernent très peu d'élèves. Et évidemment, on met davantage de moyens. Alors, ça permet d'extraire des enfants qui sont dans des milieux difficiles et leur donner des conditions, un environnement et des bons élèves qui favorisent. Mais la question qu'on doit se poser, nous, donc pourquoi être contre tant qu'on n'a pas mieux ? C'est comment on le fait pour tout le monde. Parce que le système vers lequel on va, je prends 3% et je les mets en grande école. Vous allez avoir une alliance, si vous voulez, de ceux qui sont dans les situations les plus aisés avec, c'est pire que la charité d'autrefois, mais on préférait la justice, ça a été quand même la grande avancée, un petit pourcentage de gens. Mais les 90 autres pourcents, qu'est-ce qu'on en fait ? Et donc, il ne faudrait pas que, si vous voulez, ce soit comme une oasis qui cacherait le désert, ces internats d'excellence. C'est un peu le danger, c'est que finalement, on se donne bonne conscience, on ne fait pas un mauvais travail, je ne reviens pas dessus, il est utile, mais il ne me pose pas la vraie question. La vraie question, pour une éducation nationale, c'est comment on emmène tout le monde, comment on partage l'excellence pour tout le monde. Si on en sauve 3, mais qu'on en abandonne 150 000, ça ne va pas. Et c'est un peu ce qui se passe actuellement. Et on dit, ah mais j'en ai sauvé 3. Alors moi, je suppose qu'on continue de les sauver, tant qu'on ne sait pas sauver tout le monde. Mais là, on est vraiment sur une question de philosophie de société, vous voyez. Le quota de 3% qui permet de dire, on a fait pour les quartiers, moi, ça me gêne, ça me bouscule terriblement. Ce n'était pas notre idée. Moi, je ne suis pas pour l'égalitarisme, je suis aussi pour le mérite, mais il faut qu'on donne les conditions de bien faire à tout le monde.